Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à créer un thème de site qui pourra directement être intégré dans votre CMS WordPress. Dans ce tuto nous allons pas intervenir de suite sur la partie e-commerce qui sera traitée dans un prochain chapitre. Mais dans un premier temps nous allons apprendre à créer une charte graphique de site internet avec Photoshop. Nous allons structurer au mieux le graphisme de notre site placer comme vous pouvez le voir tous les repères de découpe, de marge afin de faciliter son intégration HTML et CSS. Je vais vous apprendre à bien organiser votre espace de travail afin de tout simplement ranger vos calques dans des dossiers spécifiques comme vous pouvez le constater ici, un dossier pour le header, pour la sidebar, le contenu et le footer. Nous nous concentrons essentiellement sur la page d'accueil afin de définir une structure de site et un code couleur. Donc nous intégrerons un menu, un panier, une sidebar sur la gauche pour par exemple intégrer des widgets spécifiques, bien sûr du contenu et puis un pied de page avec bien évidemment des boutons liés aux réseaux sociaux pour que les personnes puissent vous suivre. Une fois notre maquette Photoshop terminée, nous allons la monter en HTML5 et CSS3. Nous allons apprendre plein de petites astuces pour dynamiser et animer notre site internet grâce au CSS. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc notre maquette de site montée en HTML5 et CSS3. Par exemple, notre menu sera animé. Vous voyez au passage sur la souris, il y a une petite transition. Notre menu passe du noir, la couleur du menu passe du noir au vert. Voilà, et bien sûr le panier aura aussi un petit effet de transition. Donc voilà, un truc assez sympathique, c'est fluide, c'est joli. Les images de notre contenu s'animeront aussi au relover avec une petite opacité. Et puis du coup, au relover, l'image s'agrandit légèrement. Le menu aussi de notre site internet sera toujours actif. C'est-à-dire que si l'internaute scrolle et dépasse la position du menu, celui-ci s'activera, vous voyez, directement en plein écran. Et du coup, l'utilisateur aura toujours le menu d'accessible. Donc on lui ajoutera une petite opacité, vous voyez. Donc on voit le contenu, les images derrière. Et bien, il faut savoir que le menu fonctionnera toujours. Les effets seront toujours présents. Vous voyez, le panier aussi au relover s'animera. Donc nous déclinerons aussi la page blog. Tout simplement pour, à l'arrivée, avoir deux modèles différents. Un modèle qui servira uniquement à nos articles, comme celui-ci. Et un autre, comme celui de la page d'accueil, qui servira pour le reste des pages du site. Donc en effet, grâce aux boucles PHP de WordPress, il sera très facile de récupérer du contenu dynamique afin de l'afficher sur le modèle de page désiré. Alors vous pouvez suivre cette formation même si vous n'avez pas l'intention de créer une boutique en ligne. Vous pourrez très bien remplacer la partie e-commerce par une page totalement différente, comme par exemple, je ne sais pas, notre équipe, nos prestations. Et en fait, faire de ce thème un site vitrine administrable via WordPress pour votre entreprise par exemple. Je vais vous montrer un petit avant-goût de ce qui vous attendra dans la prochaine formation. Donc l'intégration de notre maquette HTML dans WordPress. Nous mettrons en place notre boutique. Comme vous pouvez le constater, le module e-commerce est opérationnel. Et nous pouvons cliquer sur un produit, par exemple. Et pourquoi pas, si on veut, donc voilà, l'ajouter au panier, donc changer la quantité. Bien sûr, on pourra mettre une petite description. Les gens pourront laisser leur avis. Nous mettrons les produits aussi en rapport en avant. Et donc du coup, si on ajoute ton panier, voilà, le système nous dit que la création d'une affiche a été ajoutée avec succès au panier. Donc là, il y en a quatre parce que j'en ai ajouté quatre. Vous pouvez voir aussi que du coup, le bouton voir mon panier en haut sera toujours, donc il est toujours visible. Et au clic, on arrive bien dans notre panier. Nous pourrons procéder à la commande. Voilà, ou activer même un code promo si on en a. Donc voilà, l'utilisateur aura juste à renseigner dans les champs son nom, prénom, etc. pour que vous puissiez lui envoyer vos créations, vos produits, avec un petit récap de la commande, et puis les différents moyens de paiement. Donc par chèque, par virement ou par Paypal. Nous verrons comment configurer cette boutique directement dans WordPress, et puis comment styliser tous les éléments de la boutique pour qu'ils soient cohérents avec le code couleur de notre site internet. Donc j'espère que cette formation vous plaira. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Et je vous dis à tout de suite pour commencer le tuto.